La planche à voile La planche à voile, c'est vraiment un sport à sensation. Toutes ces sensations de vitesse, ces sensations de liberté, de pouvoir choisir où on veut aller, mais en composant avec le vent. Pour moi, c'est un peu une histoire de famille. Mes frères et soeurs qui allaient faire de la planche à voile en compétition tous les week-ends. Du coup, j'ai un peu pris le pas. Cette année, je vais travailler avec mon frère, Pierre Noès-Mohen, qui est entraîneur national. Et Christophe Goutet, qui m'accompagne à titre privé dans le projet et qui va m'aider énormément sur la gestion de projets sportifs. C'est vraiment une chance de travailler avec mon frère. C'est une facilité parce qu'on se connaît super bien. Je suis super contente d'être accompagnée par Régis parce que je suis ingénieur en génie civil. Et du coup, ça m'amène aussi à faire vraiment un lien entre ma formation, mon métier et l'entreprise. Je pense qu'on a beaucoup de valeurs et d'expériences à partager. Et c'est une belle aventure qu'on est en train de créer. Une préparation olympique en soi, c'est une aventure. C'est une aventure humaine. Forcément, nous, sur l'eau, on a peut-être plus l'impression de partir un peu explorer une baie. Et puis, on a cette chance d'aller sur plein de plans d'eau différents. Mais je pense que dans tous les sports, une préparation olympique, c'est une vraie aventure. C'est un sport où on évolue dans un environnement qui change en permanence. Au début de la pratique du foil, on apprend énormément de choses parce qu'on a une grosse marge de progression avec ce nouveau support. C'est vraiment du pilotage en trois dimensions. Le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, tout en gardant le foil dans l'eau. La nature, tout simplement, c'est mon terrain de jeu. Et on le voit bien trop souvent se dégrader. Je suis ambassadrice de l'association La Water Family, du flocon à la vague. C'est une association environnementale qui vise à sensibiliser les plus jeunes à la protection de l'eau. C'était vraiment important. Mon projet sportif, il ne sert pas qu'à moi-même. Le haut niveau, clairement, ça a une dimension très égoïste. Des fois, on oublie un peu tout ce qu'il y a autour, on oublie les autres. Ou alors, quand on y pense, c'est pour les battre. Les JO en France, c'est la dernière fois que ça a eu lieu. C'était il y a un siècle. Trois médailles, mais une seule en or. Pour moi, le Graal, ce serait vraiment remporter la médaille d'or à Paris en 2024.